Ouais, ouais, ça va être un match excitant, comme vous l'avez dit. C'est une très grosse cylindrée du championnat. Une équipe très compétitive sur tous les aspects du jeu. Ils sont performants dans beaucoup, beaucoup de domaines. Donc, pour nous, ça va être un petit test pour savoir où on en est par rapport à ces équipes-là. Mais ça va être un beau match, je pense, ouvert. Et on espère l'emporter pour partir victorieux, pour passer de bonnes fêtes. Ouais, quasiment, parce qu'ils font un très gros début de championnat. Sur le match contre le PSG, ils ont tenu le choc, même si ça a été un match où il y a eu 0-0. Mais ils ont peut-être été un peu moins bien que d'habitude. Mais c'était quand même face à une grosse cylindrée aussi. Mais voilà, ils ont quand même performé face à ces grosses équipes. Et ça fait partie d'une des meilleures équipes actuellement. Voir peut-être la meilleure sur tout ce qui est résultats, etc. Même sur le haut niveau du jeu. Voilà, ils sont, comme je l'ai dit, ils sont bons dans beaucoup, beaucoup de domaines. Ils sont parfois chirurgicals aussi. Donc il va falloir faire attention et il va falloir sortir un gros match. Non, je pense que sur le terrain, il faudra, nous, attaquants, et au milieu du terrain, il faudra être performants. Parce que, voilà, ils ont une défense qui est ultra performante. Ils ne laissent pas beaucoup d'espace pour les adversaires. Ils ne laissent rien aux adversaires. Mais après, oui, c'est un peu à l'instinct. On verra comment ça se passe demain. Mais il va falloir élever le niveau de jeu pour tout le monde. Et qu'on soit performants sur toutes les lignes. Mais ouais, c'est vrai que derrière, ils sont plutôt performants. Ils ne prennent pas beaucoup de buts. Ça, c'est vraiment une de leurs très grandes qualités. Et il va falloir essayer de déverrer ou tout ça pour justement le remplanter. Mais avec les attaquants qu'on a, ça devrait le faire. Avec les attaquants qu'on a, on sait qu'on marquera des buts. Mais ça ne sera pas tous les matchs non plus. Je pense qu'il faut rectifier le tir par rapport à ça. Parce que sur le match de Brest, on a encore vu que c'était des buts qu'on pouvait largement éviter. Largement. Ce n'est pas des exploits individuels. Ce n'est pas des beaux buts qui finissent dans la lucarne ou quoi. Donc, il faut éviter ça. Parce qu'on sait qu'avec la force offensive qu'on a, on sait qu'on marquera toujours des buts. Et forcément, si on sort des clean sheets ou on prend très peu de buts par match, on sait qu'on en gagnera beaucoup derrière. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais c'est vrai que ça nous fait défaut. On prend beaucoup de buts cette année. On arrive à en marquer beaucoup. Mais je pense que oui, si à la fin du championnat, on arrive à gagner à chaque fois 4-3 ou 5-4, on sera heureux. Mais ça ne passera pas toujours comme ça. Donc, il faut rectifier le tir et il faut essayer de prendre le moins de buts possible. Mais après, ça passe par le travail de toute l'équipe. Et il faut qu'on soit solide. On l'est plus tôt. Donc, il faut éviter aussi les pénaltys. Parce qu'on prend souvent des pénaltys. Et ça, ça nous fait défaut aussi sur beaucoup de matchs. Je pense qu'une équipe comme Lille, ça va être un match ouvert. Donc, n'importe quel système. Après, nous, on a été à l'aise dans le 4-3-3. On l'a vu sur nos derniers résultats. Contre Brest, on est passé à 5 derrière. On a été aussi performants sur notamment la première mi-temps. Donc, voilà. C'est deux systèmes qu'on aime bien jouer. Même si on a une préférence pour le 4-3-3. Mais on a vu sur le dernier match que ça se passait aussi très bien dans ce 5-3-2. C'est le coach qui décidera le système. Mais ça, nous, nous adapter les joueurs. Mais on connaît les deux maintenant. Donc, la plupart des joueurs savent le manipuler les deux. Donc, après, c'est à nous de mettre en oeuvre sur le terrain. Forcément, c'est des matchs qui sont plus passionnants à jouer, on va dire. Il y a plus d'espace. Pour des joueurs comme nous, offensivement, pas que moi, même pour les autres joueurs offensifs, c'est nettement mieux parce qu'on est peut-être moins pris au marquage individuel. Il y a peut-être plus d'espace entre les lignes. Donc, on aime ça. Après, on sait que ça va être un match ouvert, je pense. C'est une équipe joueuse qui a aussi beaucoup de rigueur défensive. Mais c'est une équipe qui joue, qui opère en contre, qui sait aussi faire des attaques placées. Donc, ça nous correspond plutôt bien, ce genre d'équipe. Mais voilà, il va falloir sortir un gros match parce que, comme je le répète, je pense que c'est la meilleure équipe du championnat à l'heure actuelle. Et on n'aura pas le droit de faire quelconque erreur si on veut l'emporter. Non, pas forcément. On a rectifié le tir à l'extérieur. C'est vrai que, par rapport à l'année dernière, c'est tout l'inverse. Mais non, la confiance, elle est présente parce qu'on fait un très bon début de championnat. On est dans les objectifs. Mais il faut rectifier le tir à domicile, c'est clair, parce que je pense qu'une très bonne année, ça passe aussi par des résultats à domicile. Et je pense que, voilà, c'est important. Mais non, la confiance, elle est là. Après, on a eu beaucoup de choses contre nous aussi à domicile, des pénaltys, des cartons rouges. Voilà, on est aussi responsable de ça. Mais des fois, on s'est mis en difficulté par rapport à ça. Donc, il faut juste rectifier ça. Et je pense que les victoires, elles vont venir très vite. Non, c'est sûr que s'il y a un résultat positif, le début de son sera très bon. Après, même si, voilà, si ça ne se passe pas comme on le veut, il ne faut pas tout jeter. Je pense que, par rapport aux saisons précédentes, on est dans les objectifs de points. On est plutôt bien. On a rectifié le tir à l'extérieur. Ça, c'est positif. Voilà, après, on ne part pas sur... Nous, on a envie de gagner. On part vraiment sur cette envie de l'emporter, de marquer le coup par rapport à cette équipe de Lille. Ça serait vraiment un beau coup qu'on ferait sur cette journée-là. Donc, on va y mettre toutes les forces vives et on donnera le maximum. Mais on espère, en tout cas, l'emporter. On rentre sur le terrain pour remporter la victoire. Passer un cap, oui, notamment sur l'aspect défensif. Je trouve que, voilà, je récupère un peu plus de ballons. Je suis plus présent dans la récupération, dans l'animation défensive. Après, en parallèle, peut-être, voilà, je suis un petit peu moins décisif. Mais je reste au service du collectif. Voilà, ma vision des choses a changé. Je dois être au service du collectif. C'est ce que j'essaye de faire au maximum. J'ai du temps de jeu. Donc, oui, j'ai passé un palier, notamment sur l'aspect mental aussi. Sur le terrain, j'ai un peu moins de... Je suis plus concentré sur toute la durée de la partie. Voilà, je suis un peu moins ronchon, entre guillemets. Non, mais voilà, j'essaie d'être au service du collectif. Et c'est quelque chose qui me plaît aussi. Donc, j'ai changé un peu mon état d'esprit. Et je pense que je suis sur la bonne voie. Après, voilà, j'espère être encore plus décisif. Mais voilà, ça me plaît d'évoluer dans ce registre-là. Et en tout cas, je le fais pour le collectif parce que c'est le plus important. Et je pense qu'on s'en sortira tous si tout le monde fait les efforts les uns pour les autres. Je vais rebondir par rapport à la question précédente. C'est-à-dire que, voilà, même à ce niveau-là, je ne suis plus l'homme comme avant. C'est-à-dire que je vais moins me prendre la tête pour ces choses-là. Je pense que, voilà, j'ai évolué, j'ai pris maturité. On doit se partager les choses. Il ne faut pas oublier que TG a aussi un gros pied droit. On n'est pas là pour se tirer la bourre. Ça, j'ai déjà répété. Donc, on se partage les choses, même si j'en tire un peu moins que d'habitude. Mais voilà, ça fait partie du truc. Moi, comme TG, on a envie de tous les tirer. Mais il faut se partager les choses. On est capable de les tirer tous les deux. Donc, voilà, ça fait partie de l'esprit de l'équipe. Être partageur, partager les choses. Voilà. Donc, voilà, sur le dernier match, je les ai plutôt bien tirés. Dommage que ça ne s'est pas terminé par une passe décisive. Mais quand TG sur le terrain, on se les partage. Et ça nous plaît comme ça. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. Je me concentre sur autre chose. Je pense que, je pense que, il fut un temps, j'étais peut-être trop centré sur moi-même. Je pense que, là, je suis plus ouvert au groupe. Je suis plus ouvert dans ma façon de voir les choses. Et je pense qu'il n'y a pas que franchir des paliers au niveau du terrain. Je pense que franchir des paliers au niveau de l'état d'esprit et tout, ça fait partie du footballeur. C'est ce que j'essaie de faire. Mais je me sens bien comme ça. Et j'ai envie de donner une bonne image de moi à l'équipe, aux gens, aux supporters. Et voilà, je trouve que ça se passe plutôt bien à ce niveau-là. Et j'espère continuer comme ça parce que, comme je le répète, je veux être au service de l'équipe. Je veux donner les qualités pour l'équipe. Et c'est tous ensemble qu'on s'en sortira. Ce n'est pas une individualité ou une autre. C'est tout un groupe. Et après, forcément, les individualités, elles ressortiront par la suite. Beaucoup de personnes parlent d'objectifs européens pour Montpellier. Je pense que c'est dans un coin de notre tête. Il faut rester lucide sur la situation. C'est un championnat qui est très serré. N'importe quel match est très compliqué. Si on arrive à l'emporter contre Lille, pour nous, déjà, ça serait une grande bouffée d'oxygène. Et puis, ça nous mettra encore plus en confiance pour la suite. Et ça montrerait aussi aux gens qu'on est présents et qu'on est là. Donc, forcément, une victoire contre Lille, ça va faire parler. Les gens vont dire que Montpellier, forcément, doit jouer les cinq, six premiers. Mais ça reste un objectif dans la tête. Il faut rester lucide. Il faut rester humble. Les pieds sur terre et travailler. Et puis, si à la fin de saison, on a rempli tous ces objectifs, on sera les plus heureux. Bien sûr. Bien sûr. On en parle entre nous. Après, ce n'est pas un sujet dans le vestiaire qui est beaucoup évoqué. Mais nous, c'est surtout triste pour la chaîne Téléfoot, pour tous ces gens qui ont des jobs pour cette chaîne et qui vont se retrouver sur le carreau. On pense surtout à eux. On n'est pas les plus démunis. Je pense que nos cas passent après tout ça. Forcément, ça aura peut-être un impact sur nous aussi. Mais je pense qu'on n'est pas les plus malheureux dans la vie. Il y a la situation du Covid aussi, à laquelle il faut penser aussi. Donc, c'est un peu triste. On va finir sur une... C'est une fin un peu triste. Je pense qu'il y avait beaucoup mieux à faire. Ça, c'est mon avis. Il y avait beaucoup mieux à faire. Il y a eu des choses qui n'ont pas été faites correctement. Après, ça, ce n'est pas à moi de juger. Mais c'est un peu triste pour le football, pour le football français notamment. Et on espère, nous les joueurs, qu'on s'en sortira très vite. Je pouvais juste rajouter quelque chose ? Ça, ce n'est pas le football. Je voulais juste rajouter un mot pour le FC Lorient. Je pense que c'est des gens qui sont dans l'ombre. Il y a nous, les footballeurs. Il y a les supporters. Il y a aussi ces gens-là qui font un travail extraordinaire. On ne parle pas souvent d'eux. Je voulais juste dire que j'étais de tout cœur avec la famille de cet homme. C'est vraiment une tragédie. On est de tout cœur, nous, les joueurs, avec le FC Lorient. Et s'il faut faire quelque chose, on le fera avec plaisir. Voilà.